Le vin sans sulfite L'enjeu c'est de parvenir à préserver cette qualité dans le temps. Les professionnels ont exprimé ces dernières années un besoin en référence à la fois technique sur les alternatives à la gestion des vinifications, de l'élevage ou de la conservation de ces vins sans sulfite, mais également des références sur la caractérisation sensorielle et analytique de ces vins, les connaître mieux pour mieux les produire et existe-t-il un espace sensoriel pour ces vins ? Dans ce contexte, actuellement depuis 2017, deux projets sont réalisés en région Nouvelle-Aquitaine. Un premier projet, vins de Bordeaux sans SO2, dont l'objectif est de caractériser analytiquement et sensoriellement les vins sans sulfite, accompagné par le CIVB. Et un deuxième projet complémentaire, le projet Respect, dont l'objectif essentiel, lui, est d'obtenir des références sur la bioprotection, notamment comme une alternative au sulfitage sur vendange. Sur le premier projet, un travail de thèse conduit par Édouard Pologne et encadré par Jean-Christophe Barbe de l'ISV est en cours. Et sur le deuxième projet, un travail de thèse conduit par Sarah Windholz et encadré par Isabelle Meneuf de l'ISV également. Alors, quatre objectifs cumulés sur ces deux projets. Faire en amont déjà un état des lieux étant en cours sur les vins réussis sans sulfite, à la fois sur la caractérisation sensorielle et analytique. Essayer un deuxième objectif de dégager les effets sensoriels et chimiques du SO2. Connaître l'impact, d'un côté plus pratique, d'itinéraires à faible niveau de sulfite sur la communauté microbiologique. L'analyse analytique et sensorielle des mous et des vins. Et développer, tenter de développer un dernier objectif, des outils de bioprotection microbiologique comme alternative au sulfitage. Alors, l'intérêt de ces deux projets qui sont en cours, c'est la complémentarité des partenaires. En amont, la recherche fondamentale par les travaux de l'ISV et de Bordeaux Sciences Agro. Au niveau recherche appliquée et expérimentation, la participation de l'ISV. Au niveau de la mise en place de ces terrains et du développement, le syndicat des vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine. Et le laboratoire Microflora pour son apport en compétences microbiologiques au sein des projets. Mais également, cinq propriétés partenaires sur ces deux projets qui permettent la mise en place d'essais de terrain et le retour des informations sur cette thématique. Alors, dans le cadre des deux projets, on a mis en oeuvre et comparé des itinéraires dans des conditions à la fois contrôlées, pour des essais en mini-vinification pilote, mais également des essais sur site. Ces travaux servent de base à la fois aux travaux de thèse, mais permettent d'obtenir des références sur les itinéraires sans sulfitage et en fait apporter des alternatives au sulfitage. Donc, dans ce cadre-là, sur l'ensemble des essais, et depuis 2017, on compare des itinéraires sur différents cépages. Et sur la plupart des essais, on retrouve au moins trois ou quatre itinéraires qui sont toujours les mêmes. Un premier itinéraire dont le sulfitage est raisonné, donc c'est la modalité conventionnelle, raisonné en fonction du profil physico-chimique du vin. Un deuxième itinéraire sans SO2 et deux itinéraires sans SO2, mais sur lesquels de la bioprotection est appliquée en phase préfermentaire. Alors, pour illustrer ces travaux, je vais vous présenter quelques résultats rapidement, pour ne pas dépasser. Au niveau du déroulement des fermentations, par exemple, dans les conditions de nos essais, alors on est en conditions maîtrisées avec un semencement en levure ou en bactéries, sur l'ensemble des itinéraires, on a observé jusqu'à ce jour une bonne maîtrise des fermentations alcooliques et malolactiques, avec pas de différence au niveau des temps de latence et des durées des fermentations rapides et complètes. Pour illustration, je vous ai mis un graphique sur la gauche d'un essai en 2018 sur Merlot, où vous voyez que les cinétiques, dans le cadre de cet essai, quelles que soient les modalités, les cinétiques de fermentation sont homogènes, avec une vitesse de fermentation très correcte. Et sur la droite, le même essai, avec les temps de latence et durées des fermentations malolactiques, qui sont très homogènes, quelles que soient les modalités. Au niveau de l'élevage, on a suivi de la fin de fermentation malolactique jusqu'à la mise en bouteille, on suit les populations de levure totale et bactéries totales. Alors, ça permet d'avoir des informations en conditions contrôlées sur ces facteurs-là. Et dans le cas de l'exemple que je vous montre, on observe essentiellement l'impact du sulfitage sur la maîtrise des populations de bactéries, puisque les vins sulfités, dans le cadre de ce graphique, ce sont les histogrammes bleus et oranges, où l'on voit, plus on avance dans le temps, on marse et on met une bonne maîtrise du sulfitage. Et peu de différences, après, entre les modalités non sulfitées. Au niveau de la composition physico-chimique des vins, sur l'ensemble des essais jusqu'à présent, que ce soit des essais sur site ou des essais maîtrisés, les tenants incités volatiles que l'on obtient sont corrects. Vous avez un exemple dans ce tableau. On observe souvent une tendance avec des vins sulfités, dont le niveau d'acité volatile, même s'il reste correct, est plus faible que l'acité volatile des vins sulfités. Un autre résultat récurrent qui revient, c'est au niveau du potentiel polyphénolique. Sur les vins sulfités, ce potentiel est plus élevé de 10 à 15%. On peut l'expliquer par le côté, l'effet dissolvant du SO2 en cours de macération, ou sa participation à la stabilité de la couleur en cours d'élevage. Au niveau sensoriel, les résultats montrent que quand on est en vins jeunes et sur des vins sans sulfite bien fait, on observe en vins jeunes, en fin d'élevage, peu de différence entre les vins non sulfités et sulfités dans le cadre de nos essais. Cependant, ces vins, même s'ils sont destinés à une petite garde, on a mis en place le suivi en cours de conservation en bouteille de ces vins. Et vous avez un exemple d'un radar sur un vin 2017, après un an de conservation en bouteille, où vous voyez que, quelles que soient les modalités, on a des profils très proches actuellement. Alors, des précédents essais, ce suivi est important, parce que des précédents essais ont montré que les différences commencent à apparaître au bout de 18 mois, ou deux ans de conservation en bouteille. Et là, on observe des différences qui aboutissent sur des profils très différents. Et parfois, il faut accepter cette évolution du profil. Alors, quelques leviers de façon plus pratique de la récolte jusqu'à la mise en bouteille pour l'élaboration de ces vins. Alors, il est conseillé de récolter plutôt des raisins, enfin, de récolter des raisins sains et plutôt des raisins mûrs que sur mûrs, pour conserver un niveau de pH suffisamment élevé et éviter les combinaisons du SO2 dans le cas des témoins et également des problèmes microbiologiques. On peut, après traitement, donc contrôler, s'il y a un risque, après traitement de la vendange et de la flore indigène, inerter pour protéger cette vendange et appliquer ou non de la bioprotection sur des levures non saccharomyces, saccharomyces, ou pratiquer un levurage précoce. Au niveau des fermentations du stade fermentaire, tout doit être mis en oeuvre pour obtenir des fermentations alcooliques et malolactiques rapides et complètes. Donc, prévenir tout accident par un ensemencement précoce, une maîtrise des températures et des complémentations adaptées. Au niveau élevage, on est sur là aussi protéger le vin de l'oxydation à tous les stades lors de transferts. Il est conseillé, et on l'applique dans le cas des essais, de contrôler assez souvent, au moins une fois par mois, l'acité volatile et le niveau de population, et caractériser ces populations microbiologiques. Et si problème apparaît, pouvoir faire appel à des besoins en filtration ou flash-pasteurisation. Il y a des travaux actuellement sur d'autres techniques physiques qui, dans l'avenir, comme les UVC ou le champ électrique pulsé, pourront apporter plus d'alternatives pour protéger ces produits. Au niveau du conditionnement, tout doit être mis en oeuvre pour prévenir l'oxydation et l'éviation microbiologique dans la bouteille, donc filtration stérile, choix d'obtérateurs étanches, voire très étanches, et un tirage et bouchage sans oxygène. En conclusion, puisque je n'ai plus beaucoup de temps, ce que l'on peut dire actuellement, que produire des vins pauvres en sulfite ou sans sulfite, c'est quelque chose de réalisable avec les alternatives dont on dispose, ça nécessite cependant un changement de pratique avec une remise en question permanente à chaque millésime et selon la qualité et chaque matière première, en fait, avec une prise de risque, sans doute, mais c'est vrai que c'est plus important avec un suivi technique plus conséquent, à prévoir avec son énologue, et en ce qui concerne cette thématique, les travaux se poursuivent actuellement sur la caractérisation des vins, analytiques et sensorielles, mais également sur des références complémentaires sur la bioprotection qui sont nécessaires à acquérir, et sur des travaux d'élevage et de conditionnement qui, actuellement, correspondent au stade de l'itinéraire le plus préoccupant pour conserver cette qualité de vin. Alors, pour plus d'informations dans le détail des essais, que je n'ai pas pu présenter ici, un article est paru dans l'Union Girondine en janvier 2020, dernièrement, où vous pourrez voir le détail des travaux qui sont en cours et les perspectives. Je vous remercie pour votre attention, et je remercie les partenaires. Je remercie les partenaires techniques qui sont dans la salle, et bien sûr, dans le cadre de ce projet, sans eux, toutes ces références ne pourraient pas être obtenues. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada